Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à comparer des nombres décimaux. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de comparer ces deux nombres. Déjà comparer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dire parmi ces deux nombres lequel est le plus grand et lequel est le plus petit. Et pour cela, le conseil que je vous donne, c'est d'écrire les deux nombres l'un sous l'autre en alignant le chiffre des unités. Donc on va déjà écrire le premier nombre, 3,82. Ici, le chiffre des unités, c'est 3. Et l'autre, le chiffre des unités, c'est également 3. Donc on va écrire 3,9 dessous en alignant le chiffre des unités. On a bien aligné les unités. Et maintenant, pour savoir lequel des deux est le plus grand, on compare les parties entières. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il y a devant la virgule. Ici, il y a 3 et là également. Et donc ici, les deux parties entières sont égales. Et quand les parties entières sont égales, comme ici, pour savoir lequel des deux est le plus grand, eh bien on va chercher le premier chiffre derrière la virgule, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes. Et on les compare. Ici, on a 8. Ici, on a 9. Eh bien 9, c'est plus grand que 8. Donc ça veut dire que ce nombre, il est plus grand que l'autre. Et donc ça veut dire que 3,82 est plus petit que 3,9. Et si vous avez un doute pour ce symbole, eh bien le côté où c'est ouvert, eh bien c'est là où on met le nombre le plus grand. Maintenant, passons au petit b et on commence par écrire les deux nombres l'un sous l'autre. Donc 212,01 en alignant le chiffre des unités. Donc 211,99. Ici, on a bien aligné le chiffre des unités. Et pour savoir lequel des deux est le plus grand, on commence par comparer leur partie entière. Donc on regarde ce qu'il y a devant la virgule. Ici, 212. Et ici, 211. Et 212, c'est plus grand que 211. Et donc ça veut dire que c'est celui-ci qui est le plus grand. Et donc là, pas besoin de regarder le chiffre des dixièmes ou des centièmes. Donc 212,01, c'est plus grand que 211,99. Et n'oubliez pas qu'avec ce symbole, on met le nombre le plus grand du côté où c'est ouvert. Passons au petit c. Toujours pareil, on commence par écrire les deux nombres l'un sous l'autre. Donc 5,359. Et l'autre, on aligne le chiffre des unités. Donc sous 5, 5,36. Maintenant, pour savoir lequel des deux est le plus grand, on commence par comparer les parties entières. C'est-à-dire qu'on commence par regarder ce qu'il y a devant la virgule. Mais à chaque fois, on a 5. Donc on a la même partie entière. Et donc quand les parties entières sont égales, on va chercher le premier chiffre derrière la virgule, le chiffre des dixièmes. Et ici, le chiffre des dixièmes, c'est 3. Et là, également. Et quand on a le même chiffre des dixièmes, on va chercher le chiffre des centièmes, le chiffre juste après. Ici, on a 5. Ici, on a 6. 6, c'est plus grand que 5. Et donc ça veut dire que c'est ce nombre qui est le plus grand. Et donc ça veut dire que celui-ci est plus petit. Donc on écrit que 5,359 est plus petit que 5,36. Toujours pareil, le nombre le plus grand, je l'écris du côté ouvert. Et au passage, surtout, ne faites pas cette erreur. Parfois, il y a des élèves qui pensent que 359, c'est plus grand que 36. Et donc ce nombre est plus grand. Ça, c'est complètement faux. Pour savoir lequel des deux est plus grand, on commence par regarder les parties entières. Si elles sont égales, on regarde le chiffre des dixièmes, etc. Surtout, on ne regarde pas 359 avec 36. Ça, c'est complètement faux. Par contre, on pourrait ici rajouter un zéro et comprendre que 360, c'est plus grand que 359. Ça, c'est correct. Passons au petit D. Toujours pareil, on commence par écrire les deux nombres l'un sous l'autre. Voilà, en alignant le chiffre des unités. Et maintenant, on commence, pour savoir lequel des deux est le plus grand, par comparer les parties entières. C'est-à-dire, regardez ce qu'il y a devant la virgule. Ici, on a zéro. Ici, on a zéro. Donc, ça veut dire que les parties entières sont égales. Et donc, pour savoir lequel des deux est le plus grand, on va chercher le premier chiffre derrière la virgule, le chiffre des dixièmes. Et ici, on a zéro. Ici, on a un. Un, c'est plus grand que zéro. Donc, ça veut dire que c'est ce nombre qui est le plus grand. Et donc, on peut écrire que 0,099, c'est plus petit que 0,1. Et là encore, il y a parfois des élèves qui pensent que 99, c'est plus grand que 1. Et donc, ce nombre, il est plus grand. Ça, c'est complètement faux. On commence par comparer les parties entières, ensuite le chiffre des dixièmes, etc. Et surtout, on ne compare pas 99 avec 1. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment comparer deux nombres décimaux. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager et à la liker.